Je suis très heureux d'accueillir à la Villette Gilles, qui se fait plutôt assez rare, qu'on n'invite pas si souvent que ça en école d'architecture. Je ne sais pas de quand date la dernière fois que tu as intervenu dans une école d'architecture. C'est particulièrement important ici, dans cette école qui, encore quelques années, avait une formation postmaster entièrement dédiée au paysage. Il y a encore nombre d'enseignants qui, évidemment, transmettent cette discipline à la Villette. Gilles, à titre personnel, est l'une des raisons pour lesquelles je me suis inscrit en école d'architecture, puisque je voulais faire l'école du paysage à Versailles. Ce n'est pas complètement réussi pour l'école du paysage, puisque j'ai continué en architecture, peut-être un petit peu jardinier, architecte jardinier, mais je me souviens que le premier livre que j'ai acheté, ou l'un des premiers, c'est Le Jardin en Mouvement, la première édition chez Sensé Tonka, qui m'a beaucoup marqué, qui m'a fait mettre un nom sur les plantes qui poussaient dans le jardin de mes grands-parents, la Grande Molenne, la Grande Épurge, tout un tas de choses que je découvrais avec ce livre. Je me souviens également d'un autre livre dans lequel tu disais que les paysagistes avaient des latitudes et les architectes des certitudes. J'espère que ce n'est pas toujours vrai. C'était dans Thomas et le Voyageur, je crois. Et puis tu as accepté de nous accompagner en 2017 à Oulanbator, sur Mars, comme tu as dit, pendant un atelier, donc un des ateliers qui compose la formation par-delà la modernité des tours en Asie. C'est donc dans ce cadre-là qu'on organise la conférence. Il y aura une autre conférence la semaine dernière, la semaine prochaine, pardon, sur le livre et la recherche, l'entre-deux-barres. Avant de te laisser la parole, je voulais lire un extrait qui vient d'un autre de tes ouvrages, le Salon des Bers, qui est cité dans ce livre de Frédéric Basset qui s'appelle « Les quatre saisons de Gilles Clément », qui raconte ton parcours de paysagiste, jardinier et autres, puisque ton attention au milieu vivant t'a fait embrasser d'autres disciplines. Donc je voulais lire ce passage qui a trait à la question du voyage et de l'ailleurs. Rien ne m'oblige à faire le tour du monde, tout m'y pousse. La disponibilité, l'envie de me rendre là où rien ne m'attend, où personne ne dit d'aller. Et puis cette raison majeure que je peux formuler après coup, « Il ne suffit pas d'avoir une adresse, encore faut-il savoir où l'on habite. Seul le voyage ouvre les portes d'une maison dont on croyait détenir les clés. On sait cela au retour, après avoir vu comment font les autres, là-bas, la tête en bas, comment ils ouvrent et ferment leurs portes, comment ils s'adressent au peuple animal et au vent, quel est leur jardin. » Voilà, je vais te laisser la parole pour nous guider dans les conditions tropicales, puisqu'il s'agit du sujet du jour, et nous expliquer comment être jardinier dans ces contextes. Merci. Merci Olivier. Alors je vais prendre la main, je préfère comme ça, voilà. Oui, cet extrait que tu as choisi sur ce livre, enfin le livre de Frédéric Basset, ça dit qu'en gros on ne sait pas trop où on habite tant qu'on n'est pas allé voir ailleurs comment ça se passe, parce que c'est forcément très différent et c'est la mise en comparaison qui fait qu'on comprend mieux quand on revient. C'est quelque chose que j'ai pu faire et que j'ai décidé de faire quand j'ai eu fini la construction d'une petite maison, là où j'ai mon jardin en Creuse, c'était du moment que j'avais un endroit où je pouvais habiter, même si ça reste une sorte de cabane, c'est une maison, enfin, presque. Une belle cabane. Oui. Et bon, mais donc je sais où j'habite, alors je sais que je peux revenir là, donc je suis parti faire un tour du monde. Je sais aussi que malheureusement mon bilan carbone n'est pas très bon parce que j'ai dû faire plusieurs fois des voyages pour des tas de raisons, pas du tout touristiques, mais le premier voyage du tour du monde, ça, c'était découvrir. Mais c'était pas aller dans des endroits où il faut à tout prix voir telle et telle chose, et c'est écrit dans les guides, ça sûrement pas. Voyager avec un guide, c'est terrible. C'est quelque chose de... on vous donne un ordre de consommation. C'est pas du tout ce que moi je désire faire quand je voyage, je découvre. C'est-à-dire que là, j'ai pas besoin, surtout pas de GPS, évidemment. Il faut regarder et s'étonner de quelque chose qui n'est pas prévu. Et d'ailleurs, quand ça m'est arrivé d'acheter des guides, mais au retour, pour vérifier si finalement je m'étais pas trop trompé dans certaines choses que j'avais analysées et découvertes. Donc ça, ça me paraît plus intéressant de se laisser surprendre par ce qu'on avait pas prévu, ce qu'on connaît pas. Alors la condition tropicale, c'est autre chose. Et c'est une expression, d'ailleurs, qui avait été très bien employée par Francis Allais. Vous voyez peut-être qui est Francis, évidemment, très connu comme naturaliste, botaniste, chercheur, philosophe, etc. Je sais pas comment le nommer. Et qui est en train de faire un projet de forêt primaire. C'est pas le mot vraiment, parce qu'elle ne sera qu'après quelques siècles. Mais disons, une forêt monumentale, si possible, protégée et en Europe. Mais il a d'abord été le spécialiste des climats, des forêts sous climats tropicaux, en commençant par la Guyane. Et comme je l'ai rencontré, c'est lui qui m'a demandé d'ailleurs de venir un jour dans une démission du Radeau des Cimes qu'il a faite. Et il abordait la question tropicale en disant que c'est quelque chose de très singulier, parce que tout est possible tout le temps. Étant donné qu'il n'y a pas le rythme des saisons, il y a quand même des rythmes. Moi, j'ai vécu deux ans au Nicaragua, dans une des conditions tropicales quand même. Ça, c'était pour éviter le service militaire. J'ai fait un service non militaire, ça s'appelait la coopération. C'était un peu plus long, c'était deux ans, d'accord, mais au moins, c'était intéressant. J'étais dans un lycée et il y avait une période sèche et une période un peu plus humide. Ça fait pas de doute qu'il y avait quand même quelque chose qui marquait. Mais il y avait deux saisons et encore, c'était pas des vraies saisons. On disait que c'était la période sèche et la période humide et c'est tout. Mais en effet, tout était possible tout le temps. Tout pousse tout le temps. On peut aller cueillir un fruit, des fleurs, des feuilles, fauchées, enfin bref, tout le temps. Il n'y a pas les périodes de dormance comme nous les connaissons dans des climats tempérés ou froids. Et c'est ce qui lui avait fait dire que tout est possible à tout moment. Et par conséquent, ça expliquait pour lui les raisons pour lesquelles il y avait des révoltes dans la société humaine. Il y avait bien sûr des collectifs qui se rassemblaient pour dire quelque chose à certains moments. Mais qu'il n'y avait pas de révolution au sens propre parce qu'il n'y avait pas l'addition de tous ces collectifs. Parce que tout est possible tout le temps. Alors que mai 68, ou je ne sais pas, toutes les fins d'été, les fins d'hiver plutôt, fins d'hiver, le début d'une certaine excitation, d'un réveil avec les climats que nous avons, tout à coup les révolutions se font plutôt dans cette période-là. C'est comme les enfants. Et c'est lui qui dit ça. Moi, je n'ai pas tout vérifié. Les enfants naissent majoritairement au printemps ou au début d'été, quelque chose comme ça. Et pas forcément. Alors que sous les tropiques, ils naissent tout le temps, à tout moment. Donc la condition tropicale principale, c'est justement tout est possible tout le temps. Alors j'ai choisi pour commencer de montrer. C'est toi qui vas passer des images en fait. Oui, j'ai un passeur d'images. Super. Mais voilà. Les biomes. Les biomes, ce sont des ensembles de compatibilité de vie sous un climat déterminé. Et là, vous avez de façon colorée des biomes. Comme vous voyez, le Méditerranéen est en orange. Le désertique et subtropical sec est comme ça. Le tropical humide est en vert un peu plus foncé. Et ainsi de suite. Et vous avez les légendes ici qui vous disent comment ça fonctionne. Alors aujourd'hui, on est en changement climatique. Et donc ces zones là ont changé. Alors voilà. Ça, c'est le continent théorique. Vous connaissez ces figures, non? Ça ne vous dit rien? Le continent théorique, c'est la figure que vous avez vue d'avant ramassée en un seul continent et qui vous donne le principe, enfin la surface occupée sur la planète par ses zones climatiques. La surface de la zone équatoriale est assez forte, mais les zones tropicales, mais en fait, la tropicalité, ça inclut, à mon avis, l'équateur aussi. C'est très important sur la planète. Après, les zones méditerranéennes sur lesquelles moi, j'ai beaucoup travaillé pour un jardin dans le sud de la France. Elles sont beaucoup plus petites, mais elles existent partout dans le monde. Cela dit, c'est là où il y a le plus grand nombre d'espèces, peut être. Mais enfin, ce n'est pas encore sûr parce que dans les zones tropicales humides, ça, il y a encore plein de choses qu'on n'a pas découvert. Donc, ça vous donne une idée de cette répartition qui est en train de changer. J'avais ça, c'est la même. Et puis, je l'ai redessiné après autrement avec une modification de la zone désertique qui s'accroît. Une zone méditerranéenne qui s'accroît aussi dans l'hémisphère nord. L'équateur est là, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud s'accroît. C'est ce qui peut être en train de se passer. Vous voyez, ça arrive chez nous de plus en plus de plantes. Il y a déjà un moment qu'on plante des oliviers à Paris, mais ça commence à être des bananiers, des trucs comme ça qui vont changer le paysage. Les nuages, ne vous inquiétez pas, c'est des changements de chapitres. Je commence par donner quelques exemples paysagers et biologiques, botaniques, de zones climatiques, tropicales, sèches, subdésertiques ou désertiques, qui sont exceptionnelles et très intéressantes. Et si je montre cette plante-là, c'est parce qu'elle s'appelle Velvichia mirabilis. Ça veut dire admirable. Elle a été considérée par la personne qui l'a découvert, qui s'appelle M. Velvich, comme quelque chose de tout à fait étonnant. Aujourd'hui, on sait que ce sujet-là, dans le désert du Namib, donc on est au nord de l'Afrique, dans la partie sud-africaine, à cet endroit-là, il ne pleut presque jamais, mais la croissance existe de certains végétaux très, très lentement et avec une capacité, à cause de l'architecture de la plante, de capturer l'eau. Il y a deux assises génératrices qui sont ici. Elle ressemble à une vieille serpillère, ce n'est pas très joli, mais elle a 2000 ans. Quand on vous dit ça, elle dit, ah bon, d'accord, elle résiste. Elle n'est pas très haute, c'est haut comme ça. Il y a deux assises génératrices sur lesquelles l'eau arrive par des micro-gouttelettes qui sont liées aux nervures particulières, sur ces feuillages très, très lisses, par des micro-condensations de la pluie, de l'eau, la nuit. Dans certaines conditions, il n'y en a pas du tout, mais il y en a quand même souvent. Dans tous les pays du monde, même dans les déserts, vous avez de l'eau. On ne la voit pas. Elle est sous forme de nuages, justement. Donc ça, ça vous donne la figuration d'un paysage où il y a très peu d'espèces, mais qui sont complètement mises en scène de façon spectaculaire. Là, elle a une clôture parce qu'elle est protégée. Pareil pour cette plante-là, qui ressemble à un petit baobab. Ce n'est pas grand du tout. Ça fait 3-4 mètres. Et c'est une plante que j'ai vue à plusieurs reprises, trois fois de suite, dans les airs aussi du Namine. Et chaque fois, sans feuillage. Et on m'a dit, oui, oui, non, elle a des feuilles 15 jours par an. Le reste du temps, elle stocke l'humidité comme ça dans son squelette, dans son tronc. Elle vit avec ça. Elle est en dormance presque tout le temps. Et c'est un arbre de la famille des vignes. En plus, ça ne ressemble pas à une vigne. Vas-y. Malgré tout, les humains ont fabriqué des paysages étonnants dans des endroits où ils ont cultivé. Là, on est dans un secteur climatique subtropical, mais un peu désertique et en même temps méditerranéen. C'est ambigu. Vous voyez, la cartographie de ça, ce n'est pas évident du tout. Et ça change tout le temps. Nous sommes ici à Lanzarote, sur une île des Canaries. Sur cette île qui est volcanique, il y a assez peu de végétation. Mais il y a aussi, comme pour le Velveccia mirabilis, la possibilité de faire venir de l'eau pour arroser les plantes. On n'a pas besoin de tuyaux d'arrosage. C'est juste, il faut planter dans une cuvette. Et sur cette espèce de poudre qui vient de la décomposition de la lave, l'humidité la nuit fabrique des micro-gouttelettes qui viennent arroser la plante. C'est comme ça que ça se passe. Et les murs que vous voyez construits là, vas-y, tu peux me... Ça s'appelle des soko. Et soko, ça vient de l'arabe souk. Souk veut dire protection. Quand vous rentrez dans un souk, vous êtes sous la protection. Et là, ça protège du vent. Il y a beaucoup de vent sur cette île, sur toutes les îles des Canaries d'ailleurs. Mais les gouttelettes viennent arroser. C'est du vin. La région s'appelle la Kheria. C'est une partie de l'île qui est assez importante, qui accueille énormément de touristes et qui vend très très bien son vin. Parce qu'il est très bon aussi. Mais c'est vous dire qu'il y a quelque chose de très héroïque dans la fabrication de ce paysage qui est un paysage de culture de vigne. Pour arriver à avoir un pied de vigne, il faut construire un petit mur. Et puis il faut avoir un peu de patience. Mais on n'arrose pas. Ça marche bien. C'est aussi dans cette région-là, surtout sur les versants sud de toutes les îles de l'archipel, que vous avez l'arbre qui pleut. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de l'histoire du Velvithia. Il y a aussi un coléoptère dont les élytres ont des petites rainures comme des gouttières. Et ça amène l'eau à la bouche de l'animal. Toujours pareil, les gouttelettes qui se forment. Et l'arbre qui pleut, c'est justement quelque chose comme ça, d'assez étrange, qui a toujours surpris les gens qui habitent ces régions. Il ne pleut jamais dans ces versants sud. Et le matin, vous voyez des gouttes d'eau par terre. Ça, c'est la dimension des feuilles sur lesquelles cette condensation se fait beaucoup plus facilement que sur les autres arbres. Bref, il y a eu l'invention d'un jardinage, le jardinier des nuages, et celui qui accélère la chute des gouttes fabriquées par des mailles sur un filet qui ont la dimension des feuilles de l'arbre qui pleut. Ce n'est pas utilisé aux Canaries, parce qu'ils ont l'arbre qui pleut, ça suffit. C'est utilisé au désert d'Atacama. On est donc dans l'Amérique du Sud, au nord de Chili. Et là, Tchogongo est une ville où les gens vivent avec de l'eau qui est ramassée de cette façon-là. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui va nous arriver à Paris bientôt. Mais on n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Il y a encore d'eau qui coule dans les rivières. Mais enfin, ça pourrait arriver dans des zones assez proches de chez nous quand même. Vas-y. Vous voyez la cuvette, le pied de vigne, un travail de four. Mais ça marche. Là, on est au Maroc. Dans le sud du Maroc, ce n'est pas très loin de la zone climatique des Canaries où le paysage est marqué par des arbres qui vivent extrêmement bien avec la sécheresse, ce sont les arganiers. Et les arganiers donnent cette huile d'argan qui se vend très bien. Vous avez peut-être déjà... Et là, vous voyez un animal qui joue un rôle très important dans l'histoire d'abord parce qu'ils arrivent à grimper. Ensuite, ils attirent un peu les touristes parce que c'est rigolo quand même. Vous connaissez ? Vous étiez là-bas ? Vous avez de la chance. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, les arganiers, mais parce que malgré tout, il y a des périodes de sécheresse qui s'accentuent. Mais enfin, c'est un arbre qui résiste extrêmement bien et qui vraisemblablement communique à distance avec les arbres voisins. Il y a une espèce de répartition qui est équilibrée. Il y a un vide entre les arbres eux-mêmes. qui est grand, mais il n'y a qu'eux qui sont là. Et les chèvres, elles, elles mangent. Elles adorent évidemment les argans, les fruits. Mais le soir, on va quelquefois récupérer les crottes de chèvres dans les enclos où les chèvres reviennent habiter parce que c'est là qu'on peut retrouver la graine pour faire re-germer des arganiers. Ils ne germent que si le fruit est passé dans le tube digestif d'un animal. À ce moment-là, il y a une levée de dormance. Ça, c'est l'acidification. Et ça existe chez nous avec les merisiers. Vous voyez les merisiers, les cerisiers. La cerise, on la mange nous aussi. On mange de la pulpe et tout, mais on ne mange pas le noyau. Si on avalait tout, on le rejetterait aux toilettes un peu plus tard. Mais l'oiseau, quand il fait ça, il prend la cerise, il la mange. Entre le moment où il a mangé la cerise et puis le moment où finalement la petite graine va tomber, il fait quelques kilomètres. La chèvre, c'est pareil. Donc vous avez le... Le voyage des plantes est pas toujours, mais souvent dû au déplacement des animaux. Et là, ça marche très, très bien. Voilà. Donc la chèvre qu'on a crue pendant un moment, pendant longtemps, on m'avait dit en Maroc, c'est pas bien. Les chèvres, elles mangent les fruits des argans. Elles n'ont pas le droit et tout. Mais si, c'est important parce que grâce à elles, on peut faire régénérer les arganiers. Alors attends, vas-y. Le paysage. Alors là, on est en relief, on monte dans l'Atlas. C'est méditerranéen, subtropical. C'est une espèce de mix comme ça avec une gestion que j'ai trouvée très extraordinaire, moi qui m'a beaucoup plu. En général, comment ceux qui habitent ces reliefs parviennent à vivre en autonomie presque complète. Voilà, ça, c'est Imoulas qui est un peu à l'est de Taroudan. En montant, vous voyez qu'il y a quand même des côtes qui sont presque sans végétation. Et puis, dans les parties les plus basses, il y en a beaucoup plus. Mais enfin, bon, la diversité n'est pas considérable du point de vue de l'Astra Tarboré. Vas-y. Il y a eu la collection mise en place par deux paysagistes français qui se sont installés, qui ensuite sont partis au Mexique, mais dans une même zone climatique, avec une collection très importante d'agaves, de plantes crassulescentes diverses, et puis de pandanus, de choses qui sont typiques des Canaries ailleurs. Enfin bon, ça ne vous dira peut-être rien parce que ce sont des choses botaniquement déjà assez rares en soi. Il faudrait bien qu'on me répare là. Au fait qu'il y a besoin de micro. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc il y a une belle collection et là justement, le jeu consiste à dire on n'arrose pas. C'est-à-dire qu'on fait avec le climat tel qu'il est. Et j'avais aussi beaucoup apprécié la façon d'habiter. Tout ce qui est fait en terre aujourd'hui, vous savez, vous devez connaître, cratères à Grenoble. Oui, ça vous dit quelque chose parce que c'est des archis qui font de la construction en terre, mais la construction en terre, elle n'est pas nouvelle. Et dans tous les oasis, moi j'étais allé à Gadamèche, à la frontière Tunisie-Libye, il y avait toute une architecture absolument magnifique en terre. Et malheureusement, tous les habitants étaient partis construire, parce qu'ils avaient finalement un peu d'argent, des maisons idiotes, chauffage électrique autour. Et l'oasis était désirée. Enfin, je ne sais pas, ça m'avait fait beaucoup de peine parce que je trouvais que c'était tellement génial quand on rentrait dedans, qu'il faisait bon dans l'oasis, il ne faisait pas bon à l'extérieur. Donc ça veut dire... Et là, aujourd'hui, on est obligé de réfléchir de nouveau à ces questions-là. Alors, Aïmoulas là-bas dans l'Atlas, c'est encore comme ça. J'ai habité là, c'est très bien. Mais il y a aussi des propriétés un petit peu plus luxueuses, on va dire. Une piscine. Je ne sais pas s'ils ont l'atterrissage de l'étude privée, je n'ai pas vérifié. Mais bon, il y a ça aussi. Alors, eux, ils doivent arroser, je pense. On n'est pas obligé, ça dépend du choix des espèces. Là, ça vous donne donc une figure quand même d'un jardin organisé dans une zone climatique subtropicale. Dans un endroit étonnant qui, aujourd'hui, a un drôle de statut puisqu'il est devenu une réserve écologique protégée. On est à Buenos Aires. Comment ? Buenos Aires, si, gracias. Et à Buenos Aires, il y a toute une partie qui a été remblayée pour gagner du terrain en vue d'agrandir la ville. Heureusement, il y a eu une crise économique. Ça ne s'est pas fait. Et ça a été gagné par des plantes qui sont venues s'installer spontanément. Et finalement, la diversité a été relevée avec beaucoup d'intérêt. Et dans cette zone-là, les herbes du sud, de la Pampa, sont remontées. Alors, j'ai la photo d'après qui donne le paysage gagné par cette plante qui est devenue même chez nous une plante quasiment envahissante. Un petit peu, pas beaucoup, parce qu'elle n'est pas dans sa zone climatique parfaite. Enfin, c'est une plante qui supporte extrêmement bien la sécheresse. Et il y a plein d'autres espèces et c'est protégé maintenant. En Iran, c'est quand même là que naît l'histoire du jardin en Perse. Le jardin persan, vous savez, il est fait à partir des quatre fleuves du paradis avec un bassin central et puis des parterres organisés autour de ces fleuves qui sont extrêmement dessinés, fleuris, quelquefois cultivés avec beaucoup de fruitiers aussi. Mais c'est quand même un pays qui majoritairement est sous la sécheresse extrême. Là, vraiment, on est sous les tropiques sèches. Sauf qu'il y a quelques montagnes d'où arrivent des fleuves, des rivières. Certaines traversent pas tout le territoire de l'Iran, mais enfin quand même, il y en a des très belles rivières. Et il y a la possibilité de récupérer de l'eau. Et les villes telles qu'elles existent se sont installées là où justement il pouvait y avoir un accès à l'eau de cette façon-là. Bon, là, on est à Persepolis. Vous êtes dans la sécheresse absolue. Il y a une végétation, elle est rase. J'ai été faire un peu de relevé de botanique, mais là, on n'a même pas de strata bisonnante. Enfin, c'est sec. Par contre, dès qu'on va dans d'autres lieux, à Téhéran, à Shiraz, ailleurs, on a le dessin très, très organisé du fleuve dont je vous parlais. C'est celui-là avec son bassin et puis un dos. C'est une croix. Les quatre fleuves du paradis qui sont repris par l'histoire. historiquement, c'est repris par les Arabes. C'est un petit peu interprété, mais ça finit par voyager pour arriver jusqu'à Grenade, en Espagne. Vous avez ce même genre de dessin et l'organisation des espèces autour avec un fleurissement, une ornementation, vas-y, assez surprenante qui, pour nous, a l'air complètement dépassée. Là, on est dans un monde de l'ornementation, de quelque chose qui ne se fait pratiquement plus, sauf peut-être sur quelques ronds-points. Ça a l'air un peu démodé. Mais ce qui m'avait intéressé, voilà, cette image-là, vous avez une anémone derrière qui est une plante qu'on n'a pas chez nous et assez bizarrement, les vêtements des enfants sont des mêmes couleurs. ça m'avait bien plu quand même. Bon, je ne sais pas si j'y retournerai aujourd'hui parce que l'ambiance n'a pas l'air terrible en ce moment, mais c'était un assez bon souvenir. Je l'ai trouvé pour des tas de raisons une chose très intéressante. Vas-y. Voilà, vous avez la Persian Buttercup, une renoncule asiatique que nous ne connaissons pas. C'est dans ce genre de ville que vous avez la rivière. Alors là, asséchée complètement avec des architectures magnifiques de ponts que l'on traverse par au-dessus mais dans lesquels on va par en dessous pour se rencontrer. On peut chanter. Moi, j'étais hyper surpris. J'entends quelqu'un qui chante et finalement, quelqu'un d'autre répond à l'autre bout et au bout d'un moment, tout le monde récite des poèmes en les chantant. Là, on est dans une ville qui est proche du tombeau de Shiraz qui est le poète iranien le plus connu. C'est magnifique. Il peut y avoir aussi dans cette région-là une couverture végétale. Là, on est dans la montagne qui est au nord de Téhéran et qui s'en va vers la Caspienne. Et là, pour le coup, c'est là que vous trouvez, si vous connaissez, le parossia persica. Ça ne vous dira rien. Mais le parossia est un arbre qui vient de cette région du monde et qui a cette capacité extraordinaire de l'anastomose se soude, les branches se soude. Vous voyez ce que c'est un pont. Et en Cambodge, il y a des gens qui font ça. Un pont qui est fabriqué avec des ficus, des plantes dont les branches se soudent et vous pouvez arriver à le faire. Il faut faire presque de la sculpture. Les planchers sur lesquels vous marchez, mais aussi le garde-corps. Donc, vous avez les deux. Et tout est vivant. C'est solide. Là, pour le coup, c'est merveilleux. Parossia Persica, pour nous, climat à nous, méditerranéens et même un petit peu pas tempéré quand même. Enfin, c'est un plan de montagne qui peut pousser chez nous. On arrive à faire des sculptures soudées. Là, on passe au climat tropical humide. On traverse le canal de Panama et à l'époque où j'ai fait ça, c'était un cargo. C'est le seul voyage que j'ai fait sur un cargo pendant un mois. C'est le livre nuage. Et là, on voit bien les nuages, il n'y a pas de doute. Et le capitaine, il disait toujours, il pleut là. Toujours, toujours, il pleut. Toujours. Il n'y a pas de jours qu'ils connaissent sans pluie. Pour nous, on n'est pas habitué à ça. Mais dans cette zone-là qui est tropicale humide, il pleut tout le temps. Ça pousse. Ils n'ont pas fait le canal pour rien. Voilà le radeau. le radeau des cimes. Le premier radeau des cimes, parce qu'aujourd'hui, il a changé de forme, il n'est plus comme ça. C'est un ballon à air chaud. On est au-dessus, là, on est dans une forêt au Gabon. une forêt extraordinaire. Et justement, Francis Allais m'avait invité en me disant il faut que tu viennes. On ne se connaissait pas. Pendant huit ans, on s'est parlé, on s'est échangé, même écrit des lettres à la main. Vous vous rendez compte ? Et puis, un jour, il me téléphone et il me dit est-ce que tu peux venir ? Il y a une possibilité pour le Gabon. C'était en décembre 99. J'ai tout changé, mon emploi du temps. j'y suis allé. J'ai découvert une forêt merveilleuse, primaire, très, très protégée. Et là, il avait une mission de reconnaissance, mais aussi, évidemment, de récolte, plutôt de détermination des espèces que l'on ne connaît pas. Et il n'y a pas que des plantes. Il n'y a que dans les arbres, vous avez des écosystèmes complets. Les tropiques humides, c'est quelque chose de remarquable. Lui, il connaissait ça très bien en Guyane, puisque c'est là qu'il a commencé ses recherches. Il savait bien que l'écosystème qu'on a dans la fondaison jusqu'au sommet de la canopée, il est d'une extraordinaire richesse. On n'arrête pas de découvrir des trucs par terre un peu moins parce qu'il y a moins de plantes si à fil, c'est-à-dire capables de résister à l'ombre. Il y a quand même pas mal de trucs et des animaux. Alors, j'ai habité là sur une espèce de lit bizarre sur la... Vous voyez là... Vas-y, monte là. Je ne sais pas si c'est la suivante. Non, c'est là, j'étais en quête. Voilà, c'est ça. Vous voyez, ce n'est pas très... Enfin, il faut grimper déjà. On marche à pied jusqu'au pied là où le radeau a été installé. On monte à 50 mètres de haut. Ce n'est pas très facile avec tous les outils, le machin. Et puis, on vous dit oui, oui, il va pleuvoir. Effectivement, puisqu'on dort là, il n'y a pas d'autre solution et avec une bâche en plastique dessus. Et heureusement, parce que moi, j'ai eu un orage terrible pendant la première nuit. Alors, c'était extraordinaire les gouttes qui vous tombent dessus avec le bruit que ça fait. Et puis, au bout d'un moment, ça s'arrête et vous avez un singe qui crie, vous entendez un éléphant passer par terre. Ils sont plus petits, ils sont nains. Enfin, c'est une vie en permanence. Et là, vous vous rendez compte, il y a quelque chose qui nous manque. On aurait vraiment besoin dans ces régions-là d'aller vivre correctement à ce niveau-là. Si moi, j'avais un jardin à faire dans un pays comme celui-ci, je l'aurais fait dans l'arbre, pas ailleurs. Sauf qu'on est très maladroits, nous, on est très lourds. C'est compliqué. Il nous manque les quatre mains de tous les singes qui savent faire tout. Et puis, les ailes des oiseaux. Enfin, là, on n'est pas bon. Mais c'est dommage parce que... Enfin, bref, on découvre ça, c'est-à-dire cette incapacité à communiquer avec un monde qui nous paraît si éloigné. et c'est dommage, mais on s'en émerveille. Alors, paysage extrêmement riche, impossible d'avoir des perspectives comme ça dans une forêt primaire, presque toujours. Là, on est cette fois-ci en Guyane et j'ai été invité là par... C'était une dizaine d'années par... J'appelle ça le Drakman, mais ça ne se dit pas comme ça. C'était le directeur de la Drak. On peut dire Drakman. Sympa et tout. Près de l'endroit où on envoie les fusées en l'air, là. On m'avait demandé si la mine d'or, c'était une bonne idée. Dans un lycée, il fallait que je réponde aux étudiants. J'avais dit que non. C'était une très, 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 très mauvaise idée. Vous savez pourquoi ? On pollue tout. Du tout. On a de l'or. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On le bouffe ? On fait quoi ? Avec ce machin ? Bon, un petit peu dans les iPhones, là, peut-être, et c'est pas sûr. Donc, voilà, ce pays, c'est la Guyane qui, aujourd'hui, je trouve, est pas vraiment menacée. Il y a encore un équilibre dans la flore amazonienne et la faune amazonienne sous ce climat qui est un tropical humide qui est pas mal par rapport à ce que l'on peut aller voir dans certaines zones du Brésil où, là, il y a tellement d'orpailleurs, ils ont tellement détruit que c'est moins bon. C'est pas gros, la Guyane. C'est un petit département français, vous vous rendez compte ? Il faudrait aller voir. Les rivières ont souvent cette couleur, mais c'est pas pour ça qu'elles sont polluées, elles sont riches, sauf si on fait de l'or. Si on fait de l'or, ça pollue tout, ça c'est sûr. Vas-y. Voilà. Donc, on nage, si on peut dire, parce qu'on est dans une immersion complète dans ce genre de paysage-là. et là, on n'y est pas habitué, nous. On a des visions, des ouvertures, on n'est pas des visions lointaines. Là, on est tout le temps, tout le temps dans l'immersion. Et c'est pas du tout, vas-y, c'est pas du tout désagréable parce que, même à cette échelle-là, on n'arrête pas de découvrir des choses sur des perspectives qui sont courtes. Mais on découvre aussi des animaux quand on se trouve devant un puma ou un, je ne sais pas, enfin, un félin. Et, enfin, on ne sait pas quoi faire. Mais, mais juste, on s'émerveille. Après, on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? On ne nous a pas appris. On devrait savoir leur parler. Voilà. Alors, ça, c'est, il y a quelques habitats, là. Il y a même un pépiniériste qui s'est installé là et qui était allé trouver pour parler de la manière de jardiner. Mais la manière de jardiner, elle peut être très contestée parce que, si on fait quelque chose qu'on installe là, il se peut que, justement, par les brutalités climatiques, il y ait quelque chose qui disparaisse. Et ce qui m'avait beaucoup plu, c'est d'apprendre que certains Amérindiens construisaient des maisons extrêmement temporaires. Une petite maison comme ça, elle peut être transposée et ça dépend de si on veut aller vers la mer qui n'est pas loin ou si la mer monte, eh bien, on remonte par là. Donc, ils ont pris en compte le changement climatique. Nous, on n'a pas fait ça vraiment. La mer monte là. Il y a plein de maisons qu'on est obligé de dire non, il ne faut plus y aller, ce n'est pas bon. On pourrait imaginer qu'on accepte les changements. bon, là, voilà, j'ai oublié son nom, lui. Ça vous dit ? Ça, c'est ce qu'on trouve en Guyane. C'est dommage, j'oublie, enfin bon, il n'y a pas que les singes. Il y a plein de choses, il y a les toucans, et c'est assez admirable. Parce qu'on est quand même confronté à ces animaux-là en permanence, des animaux remarquables, évidemment, très visibles. Et donc, chez nous, il y a des choses qui existent, surtout que vous avez vu pendant la pandémie, là, on voyait arriver les renards, mais je suis d'accord. Enfin, là-bas, c'est tout le temps. C'est tout le temps et c'est très diversifié. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de zoologie. Vas-y. Des habitats temporaires qui, moi, me paraissaient adaptés aux conditions de vie. Et là, je ne vais pas montrer la photo quand on se retourne de l'autre côté. C'est des immeubles d'une très grande laideur qu'on est en train de construire pour loger ceux qui habitent là. Et là, je ne comprends pas. Je leur ai dit, ce qu'ils me demandaient mon avis, ils disaient mais non, c'est beaucoup mieux ça. En plus, ils savent comment faire pour vivre climatiquement là-dedans. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça, je sais que c'est la Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça. On est toujours sous les tropiques humides mais avec des modèles un peu différents. Et là, vous voyez que c'est devant un hôtel, donc ça accueille des touristes on a emprunté le modèle culturel de ce qui se passe je ne sais pas si c'est en Europe ou ailleurs mais dans des pays où on est censé vivre bien paraît-il. Donc, il faut qu'il se soit du gazon, arrosé, tondu bien sûr et bordé comme il faut. Là, on est complètement dans un autre modèle aujourd'hui mais ce n'est pas très vieux ça, il n'y a pas dix ans. On pourrait aussi immédiatement rentrer dans le paysage local de cette partie de l'Afrique où on a énormément de palmiers mais plein d'autres choses, des alocasiars, des plantes qui expriment tout de suite la puissance tropicale. tu appousses très vite. Vas-y. Moi, j'aime beaucoup ça parce que là, on est sur le principe des épiphytes. Vous avez des plantes qui grimpent sur une autre plante. Chez nous, on a du lierre qui fait ça mais on a aussi quelques fois des petites fougères et là, vous en avez une qui monte dans le panier jusqu'en haut. Et des floraisons fantastiques. absolument partout. Ça aussi, ça m'avait bien plu parce que c'est un pépiniériste et on réutilise un matériau local pour en faire un substrat dans lequel on cultive. Et ça se décompose et il n'y a pas de problème de recyclage. Ça va tout seul. Ça, c'est une oeuvre d'art. un jardinier est intervenu forcément. Mais vous voyez, tout le lignotuber et toute la force de cette architecture-là et c'est l'arbre qui l'a fait petit à petit mais à la condition qu'on intervienne aussi dessus. ça, c'est une manière de se tenir debout. Une série de plantes qu'on trouve dans presque tous les pays tropicaux humides. Là, on est en Afrique centrale, mais on le trouve à La Réunion, à Madagascar, il y en a partout. Il y a des arômes fantastiques, une plante de la famille des arracés avec le spat qui, au lieu d'être tout blanc comme chez nous, qui prend des couleurs violettes comme ça et c'est énorme. Ça, c'est des photos que j'ai empruntées. C'était le moment où la forêt commençait à dépérir parce qu'on l'exploitait pour pouvoir faire des pièges à poissons dans des îlots comme ça et finalement, ça a été remplacé par du bambou et ça a sauvé la forêt. Bambou est exotique mais peu importe. Vas-y, la pêche se fait comme ça à partir du moment où il y a une plante que l'on met dans ses bassines. C'est en Casamance. On est dans un pays où il y a quand même de la richesse naturelle si on n'a pas tout détruit dans l'environnement. Vas-y. Ah oui. Alors, celle-là, c'est une image à laquelle je dois beaucoup. Dans le... Un des premiers voyages que j'ai fait au Cameroun, pour une mission entomologique, je suis arrivé à la frontière du Gabon dans une zone où il y avait des pygmées et les pygmées sont des nomades. Alors, cette image-là, elle montre le moment où on a voulu les sédentariser. Donc, vous êtes dans une forêt, il y a une clairière. C'est comme ça que les pygmées s'installent à chaque fois, même encore maintenant quand ils sont nomades. Mais ce n'est pas toujours facile parce qu'on leur interdit le nomadisme. c'est pareil pour les aboriser dans l'Australie. C'est vraiment monstrueux, mais c'est comme ça. Et donc, le bâtiment qui lui est prévu pour être... se détruire tout seul, c'est une petite hutte, vous connaissez, mais celui qui est un peu plus durable est construit juste à côté parce qu'ils sont sédentarisés. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui se fait, vous ne le voyez pas là, mais moi je l'ai vu en tournant autour et puis j'avais un peu du scrupule à prendre des photos. c'est que le jardin commence. C'est au moment de la première sédentarisation, historiquement, que le jardin s'est mis en place. Sinon, il n'y avait pas lieu. On allait ramasser, cueillir là où on passait, en cheminant. Il ne faut peut-être pas que je parle trop. Ça va ? Oui, bon, fini. Alors, je vais finir par Maurice et la Réunion. Il y a des Mauriciens ici. Il y a des Réunionnais. Réunionnais. D'accord. Trois Réunionnais. D'où ? De Réunion, quoi. La Réunion, c'est la Réunion. Bon. Donc, vous saurez, vous comprendrez ce que je dirais. Alors, Maurice, il y en a ? Non ? Vous savez où c'est. C'est cette petite île qui doit sa célébrité à Pierre-Poivre. Enfin, pas que ça. L'époque où il a créé le jardin de Pamplemousse, c'était la guerre des épices. C'était la... Comment on fait pour éviter le monopole des épices tenus par les Hollandais et les Portugais à l'époque ? Et puis, finalement, retrouver... Enfin, il a perdu un brin dans cette guerre-là. Il est allé jusque dans les îles de la Sonde. Il est revenu et le premier jardin botanique au profit de ces épices, c'est Pamplemousse qui est le jardin situé, vous voyez ici, au nord-ouest de l'île. Vas-y. Quand on est au bord de la mer, on a des paysages extraordinaires avec des anémomorphoses, c'est-à-dire des végétaux qui sont formés par la force des vents. Donc là, ça donne pas le caractère du reste du paysage qui est très, très boisé, sauf quand on fait des cultures de canne à sucre. Parce que là, il y en a un. Mais pendant des années, tu peux passer, les Mauriciens n'ont pas cultivé, n'ont pas mangé le sucre qu'ils cultivaient parce qu'ils avaient bénéficié des accords de l'homé qui leur donnaient un privilège à vendre le sucre et ils consommaient du sucre d'Afrique du Sud. L'économie fait des conneries, mais à un point qu'on n'imagine pas. Ce sont les règles. Mais alors voilà le plan tel qu'il a été conçu à l'époque pour cultiver des espèces qui avaient une valeur énorme. il y avait une guerre des épices, ce n'était pas un hasard. Ça, c'est le jardin de Pamplemousse. Il me demande de rappeler l'époque. Oui, oui. Non, mais c'est que je n'étais pas vraiment né. Non, non, je suis très, très mauvais avec les dates. Cliquez pierre, pierre, poivre. Vous allez tout de suite avoir la date. 18e, oui. Oui, oui. C'était la fin de nos rois, je crois. C'était avant la Révolution. Je n'en suis pas vraiment sûr. Non, je suis mauvais là. Excusez-moi. Et alors, la grande célébrité de ce jardin, ça vient du jardin des Dymphéas, des Nénuphars. Je ne sais pas du tout. Ce n'est pas la même chose. mais c'est des trucs énormes qui viennent d'Amazonie. Ce n'est pas du tout une plante ni de l'île de la Sonde ni de l'île Maurice elle-même. Il y a eu beaucoup d'exotiques qui sont arrivés là, dont celle-ci qui est purement décorative. Mais elle est magnifique. En France, il y a un jardin qui l'a cultivé en premier. c'est la Villa des Cèdres au Cap Ferrat. Donc, comment tu dis ? 18ème. Allez, on fait ça. Ouais. 1770. Ouais. Bon, c'était un vrai jardin botanique au début. C'est devenu un jardin ornemental récupéré par plein de rites, finalement, plus ou moins religieux. Et ça a perdu sa force scientifique botanique. Mais il y a quand même ce lieu-là avec les énormes Nymphéas qui ont un succès fou. Tout le monde vient voir ça. Vas-y. Ça, c'est un autre bassin où il y a d'autres plantes de la même famille botanique. Mais une fois qu'on est rentré, on rentre sur le goudron. Là aussi, ils me demandaient des conseils. J'ai eu beaucoup de mal à leur dire que ce serait mieux s'il n'y avait pas ça. Mais en même temps, ils ne savent pas comment s'en sortir. Et pour l'entretien, ils sont encore avec l'idée qu'une feuille qui tombe d'un arbre, ce n'est pas propre. Enfin, on a la même chose chez nous. Vas-y. Donc, il faut souffler. Voilà le bâtiment de pierre-poivre. C'est correct. Qui est devenu une sorte de musée et de lieu encore de réunion pour des recherches scientifiques. Vas-y. Alors, on s'y promène comme ça. Il y a des chemins tracés et puis des chemins beaucoup plus rigoureux. Vas-y. Alors là, on passe au bord de la diversité qui s'accommode de l'eau. Et vous avez... Bon. Ça vous donne l'esprit du jardin. Je ne vais pas revenir vous donner le nom de toutes les plantes. L'arbre du voyageur, peut-être. Bon, peu importe. Là, c'était il y a la dernière fois que j'ai fait la visite. et ce que vous voyez qui n'existait pas auparavant, c'est la pollution. L'eutrophisation de l'eau qui alimente tout ce bassin a fait qu'il arrive que poussent énormément d'espèces en dessous qui finissent par rendre les choses glauques. Et les jardiniers sont devenus des sortes de poissons eux-mêmes. Ils nagent là. Enfin, ils vont attraper les mousses et c'est complètement bizarre. Et ça, ça vient des cultures de sucre qui sont autour. Les accords de l'homé ont disparu. Donc aujourd'hui, depuis 2003, ils continuent à cultiver du sucre mais quand même beaucoup moins. Mais malgré tout, toutes les cultures qui font sont des cultures qui sont polluées par les engrais et quelquefois d'autres choses. Donc voilà, ça c'est un jardinier sous les tropiques humides dans un jardin célèbre. Il faut un petit vêtement. Vas-y. Moi, je n'avais jamais vu ça. Parce qu'en principe, on a une espèce de régulation, une espèce d'écosystème qui fait que les plantes, les animaux se sont finalement s'entretiennent si je puis dire et on n'a pas besoin d'aller faire ce travail. Mais là, c'est sans doute plutôt pour le tourisme que pour la plante elle-même. Ils le font. Voilà. Jardinage bizarre. Vas-y. Et cette photo-là, alors c'était un peu avant. Il y avait eu un cyclone et ça vous donne l'architecture de la plante qui lui permet d'avoir une solidité extrême en flottant. Et vous pouvez poser un bébé. Je sais ce qu'on dit. Donc, il fait je ne sais pas combien de kilos, pas beaucoup, et il flotte. Voilà. C'est très au point. là, ça ne va plus. Là, on déconne. Ça ne sert à rien, ce machin. C'est pareil chez nous. Mais bon, il faut faire propre. Ça veut dire quoi ? On ne sait pas du tout. Là, on est dans les grandes axes du jardin de Pemplemousse avec des collections de palmiers, d'arbres, etc. Mais ça n'a pas été renouvelé. On n'a pas rajouté dans cette collection botanique. On continue de vivre tel quel, avec des comportements merveilleux. là, je vous ai parlé des plantes qui se soudaient, les anastomoses. Là, il y en a justement et ça donne des paysages qu'on n'a pas chez nous. Il y a un peu de fleurissement. Mais là, moi, ce qui... C'est pas mal parce qu'on réagit, non ? Tout de suite, ça s'appelle de l'art involontaire. C'est-à-dire que c'est... Oui, il y a un livre là-dessus. La dame regarde, mais elle s'est mise dans la même couleur. Est-ce que j'ai le même jaune ou pas ? Vas-y. Ouais. Et puis, il y a, depuis maintenant quelques années à l'île de la Réunion, un envahissement des chauves-souris. Tu as entendu parler ? Mais il n'y en a pas à la Réunion. Qu'est-ce que j'ai dit à Maurice ? À la Réunion aussi ? Non. Non, c'est Maurice. Alors, ça vient ou ça viendrait du fait que les cyclones ne sont plus aussi réguliers et forts. Enfin, ils ne passent plus au moment voulu pour réguler la population des chauves-souris. C'est ça qui fait qu'ils ne se développent pas exagérément depuis quelques années. Réchauffement climatique, changement, disons, climatique. Donc, les chauves-souris se multiplient, se multiplient. Elles sont frugivores. Alors, elles vont manger les mangues et les litchis. Et là, les habitants, ils n'aiment pas ça parce qu'ils veulent les manger eux. C'est normal. Donc, ils tirent dessus, mais ils n'ont pas le droit parce qu'elle est protégée, elle est unique. Vous voyez ? Cette espèce de chauve-souris. Comment on fait ? Quand ils m'ont posé la question, moi j'ai dit peut-être qu'elle va se débrouiller toute seule, la chauve-souris, pour s'auto-réguler. La plupart des plantes et des animaux savent faire ça. Nous, non. On va voir. Voilà. Après, vas-y. C'est une belle bête. J'ai envie de la caresser. Alors, voilà le résultat. Ça, c'est les mangues mangées. Du coup, on n'ose plus les manger parce qu'en plus, les chauve-souris peuvent transmettre des maladies. On n'ose pas trop. Et puis, il y avait un élevage de tortues, mais la dernière fois que je suis allé, je ne l'ai pas revue. Tortues du Nil au Nord, aussi unique. J'ai oublié le nom. Au Seychelles ? Peut-être, oui. Réunion. Alors là, vous voyez dans quel système on se trouve. Vous avez l'eau des nuages, l'eau de la mer et entre les deux, on croit qu'il n'y a pas d'eau, mais il y en a plein. C'est l'humidité de l'air. On habite quand même dans un espace où on ne peut y voir clair. Mais à partir de 10 heures du matin, avec la montée de l'humidité, les nuages se forment et on ne voit plus rien. Très vite, à partir de 1500 mètres, il vaut mieux habiter en dessous. Donc la majorité des habitations se situent en dessous. Sauf si on veut aller, mais il faut y aller tôt, le matin, au-dessus de ces zones-là. Moi, j'ai dû travailler sur la route du Maïdo, donc vous voyez de quoi je veux parler. et là, il fallait y aller tôt. J'avais fait une espèce de petite, comme ça, de prix des notes et c'est à partir de 1500 mètres qu'on commence 1200, 1500, on commence à changer complètement et au-dessus, on est dans une zone dite des tamarins qui sont des arbres locaux. Alors, les tamarins, l'île de la Réunion, c'est un volcan. C'est un volcan et arrivent des espèces au moment où le volcan commence à se calmer un petit peu et c'était il y a des milliers d'années. Mais on ne sait pas d'où c'est venu. Les tamarins, c'est un acacia qui vraisemblablement a dû venir d'Australie. Mais avec qui ? Comment ? C'est quoi le jet privé, là ? C'est un oiseau ? Vous voyez, ça vient de loin. Les plantes ont toujours voyagé. Mais en tout cas, là, ils se développent dans un massif assez beau, assez clair. Et on est à 2000 et quelques mètres. En bas, si on part du niveau de la mer, ça, c'est le moment où moi, j'étais passé, j'ai oublié l'année, mais c'était la première fois que j'allais à la Réunion et le volcan, au bout de la caldera, arrivait à traverser la route en bord de mer et ça faisait des flammes. Ça enflammait le goudron, c'était pas mal. et ça donnait un paysage un peu raide, comme ça, un peu inquiétant. Mais enfin, c'est juste sur le chemin de la caldera. On n'est pas... C'est pas partout. Vous voyez la route ? On dit quand même vous pouvez plus passer là. Ça, c'est vrai. Les oiseaux, ils s'en foutent. Et tout le paysage grillé. grillé. Alors là, je ne sais pas s'il y a eu une coulée de lave récente. Non ? Non. Sur la rive de Saint-Gilles, on n'a pas les coulées là parce qu'on est vers l'ouest alors que les coulées vont plutôt vers le sud. Et là, il y a des philaos, c'est-à-dire que c'est une espèce australienne, souvent plantée pour tenir les sables, justement, sauf qu'elles n'arrivent pas toujours à tenir quand il y a eu des tempêtes. Et j'avais trouvé ça très beau d'avoir une vue possible sur la totalité d'un système racinaire d'un arbre en bord de mer. Aujourd'hui, ceux-là, ils ont disparu. Ça, ce sont les philaos quand ils ne sont pas encore été gagnés par la mer. C'est un aboisement très transparent. Et là, ça vous donne une idée un petit peu de ce que c'est que le bord de mer dans cette côte ouest avec un atelier du jardin planétaire. Alors, c'est tenu par quelqu'un qui s'appelle Sébastien Clément. Ce n'est pas de ma famille, mais il travaille là-bas. Tu connais, non ? Ah, ben voilà, super. Il a fait une thèse, là, sur tout son travail sur l'île de la Réunion. Et c'est remarquable. C'est vraiment très, très beau et très utile, surtout, très important. Et là, il y a plein de gens qui viennent. Alors, ce n'est pas forcément des étudiants, mais c'est des jeunes de tout. Il y a de tout. Et ils reconnaissent et ils interviennent. Ils reconnaissent les espèces, les matériaux et ils interviennent. à toutes sortes de niveaux. Là, on est au bord de la mer, mais ça peut se passer. Et là, qu'est-ce que c'est que cette plante ? Qu'est-ce qu'elle nous donne ? C'est quoi cet arbre ? Etc. École du jardin planétaire. Une des écoles, parce qu'il y en a plusieurs, mais c'est celle qui marche le mieux. Ils ont fait des jardins à plusieurs endroits. Là où c'est la partie les plus basse et les plus humides, on a évidemment en plus de possibilités de faire pousser toute une diversité extraordinaire. Vas-y. Il y a un jardin qui est... Ce n'est pas exactement leur groupe de jardins planétaires, mais ils interviennent quand même dessus. Ça va ? Je ne sais pas, si je dis des bêtises, il faut... Voilà des jardiniers planétaires à l'oeuvre. Vas-y. Il est là, Sébastien. C'est lui le chef. Alors, allez regarder comment se comporte un ficus. Ou je ne sais plus qu'est-ce que c'est un plaqueminier. C'est merveilleux. Il y a beaucoup à dire. Il y a aussi des... On change de climat. Cette île, elle a quelque chose de très, très particulier. C'est qu'elle a des zones climatiques différentes. Il y a des vallées, des vallons, il y a des cirques. Il y a des bords de mer, mais il y a des zones sèches. Il y en a une qu'on appelle la savane sèche où il y a quelquefois un arbre à palabre. On se met à l'ombre pour discuter. Mais quand on monte, on change de zone climatique et vraiment jusqu'à arriver en Europe. C'est-à-dire qu'on commence en Australie, tropicale, sèche, humide, et on monte en Europe. Là, c'est un camarin. Là, on monte. On rentre dans une végétation mixte avec des buissons, des agaves et encore des tas de plantes qui appartiennent à la partie sud. Mais on va changer d'espèce. On arrive, si on va tout en haut, vers un paysage comme celui-ci où là, ça se combine entre les tas marins et puis des plantes d'Europe. Ça, c'est européen. Ça vient de chez nous. C'est un ulex. C'est un agent. Alors évidemment, c'est un peu troublant. Mais c'est normal. On change de zone climatique. Et ce qui est très intéressant, je trouve, moi, je ne connais pas toutes les îles du monde, mais c'est qu'il y a cette diversité par zone climatique à cause de la hauteur. Ça monte assez haut. On est à 2005. Et une diversité culturelle énorme dans cette île sans que forcément les gens se tapent dessus. Enfin, je résume. Mais c'est le sentiment que j'ai. Et aussi, j'ai des amis. Là-bas, je connais plein de gens. C'est quand même quelque chose de rare. Aujourd'hui, on est dans un... C'est presque l'équivalent d'un écosystème émergent. Il y a des plantes qui arrivent. D'ailleurs, elles se mettent avec celles qui étaient là avant. Puis au bout d'un moment, ça se raccorde et tout va bien. Ça s'appelle un écosystème émergent. un écosystème émergent culturel. Pour moi, l'exemple, c'est l'île de la Réunion. Voilà. Ça, c'est en héros au Maïdo. Voilà l'endroit où on vient parce que là, on a une vision d'abrupte sur le cirque de Mafate. Il y a plein d'autres cirques. Il y en a trois comme ça. Énorme. C'est Mafate. Je finis par mélanger mais je crois que c'est le cirque de Mafate. là, on est en haut de l'île. Les ateliers toujours du jardin planétaire. Donc, ils mettent les mains dans la terre. C'est très bien. Vas-y. Ça fait partie des choses qu'on observe en disant ça, c'est une oeuvre d'art. Moi, j'ai fait le plus petit jardin de ma vie là. Encore une fois, non, c'est pas le drac, c'est la frac. Frac, un truc comme ça. Et ça, c'était l'époque où j'ai fait ça. Juste, ça avait brûlé. C'était donc, on était brûlé avant 2000. Donc, on est à 2003, 2004, par là. avec un espace au milieu qui est la fontaine d'herbe que l'on peut recouvrir avec un plâtelage en bois. C'est pour ça qu'elle est structurée de cette façon-là pour pouvoir accueillir du monde quand il y a des visites publiques parce que le jardin est tout petit. Et ça a été accepté et fait par un artisan qui est jardinière. J'ai pas sa photo. Et malheureusement, ça n'a pas été tellement tenu en compte par les gestionnaires aujourd'hui. Cette photo a été prise il y a un an. On voit que c'est finalement un parking. Plus pareil. Vas-y. Alors, je finis. Oh là là. J'en ai trop des images. On est à Curitiba. Il y a des brésiliens, là ? Non ? Parce qu'il y a une gestion écologique à Curitiba avec des plantes de ces régions tropicales sèches plutôt. mais remarquable. Depuis maintenant plus de 30 ans donc c'est quand même quelque chose de rare. Là, c'est la récupération d'une ancienne carrière. Vas-y. Les bâtiments qui sont reconstruits avec des poteaux téléphoniques de toute la région du Parana et finalement réutilisés. est devenus des bâtiments pédagogiques pour apprendre aux gens comment il faut faire pour gérer et jardiner écologiquement. La ville elle-même de Curitiba elle a été conçue pour réaménager avec des transports en commun qui prennent toute la place et des tout petits espaces pour les voitures. ça donne ça ça donnait ça moi j'y suis allé en 98 ça a peut-être changé mais j'y suis allé pour voir ça pour voir comment on fait la gestion écologique même la pédagogie qui va avec pas pour une autre raison c'était pas touristique comment on apprend aux enfants réutiliser le papier dont on ne sait pas quoi faire parce qu'il est vernissé je sais pas comment on dit glacé glacé on peut faire des trucs avec oui ils font ça voilà alors je finis avec le chili c'est des plantes qu'on utilise même chez nous le gunera j'en ai dans mon jardin mais ça suppose de l'humidité mais on est quand même dans un climat subtropical ça c'est dans le Chili lui-même on est dans l'Amérique du Sud vas-y et j'y ai fait un jardin dans un paysage où on trouve ces extraordinaires mimosas épineux et où il y a des cultures de vignes et j'ai eu à travailler sur la mise en œuvre en valeur d'une bodega à la base d'un endroit où on fabrique le vin en passant de la culture industrielle telle que vous la voyez là à une culture et un élevé je peux dire en bio sur les pentes donc ça changeait complètement tout le paysage mais aussi l'architecture du bâtiment qu'on ne voit pas parce qu'il est enterré vas-y voilà et sur son toit on m'avait demandé de enfin on m'avait évoqué le fait qu'il y avait trois importantes récoltes interventions sur les vignes et j'ai fait une espèce de gnomon qui marque avec leur ombre l'ombre du gnomon marque les trois époques sur les trois temps forts sur des rochers au cours de au cours de l'année ça c'est le vignoble à palta mais pour arriver à travailler avec des plantes chiliennes il a fallu que j'aille les ramasser moi-même parce qu'il n'y avait pas de pépinière pour ça parce que finalement dans ces pays là pas tous on ne trouve pas les plantes elles sont tellement communes pour les gens que ça ne les intéresse pas forcément de les utiliser voilà je crois que j'ai presque fini juste cet arbre on est en Australie c'est un palétuvier là on est dans un climat tropical sec mais il est au bord de la mer quand la mer monte on ne voit plus cette espèce de système qui on dirait qui marche qui court et qui s'enfuit je trouvais ça merveilleux vas-y et la dernière image qui est c'est une plante tropicale brésilienne vénézuélienne aussi le samanea samane qui lui se comporte de façon particulière c'est Francis Allais qui m'a appris l'histoire comme vous voyez peut-être il y a une lumière ici ce sont deux arbres j'ai pris la photo par en dessous comme ça qui ne se touchent pas ils ont le même âge ils sont de la même espèce ils sont de chaque côté de la route sauf que là les frondaisons ne se rencontrent pas vous ne le voyez pas c'est réel elles ne se touchent pas il y a une sorte d'interdiction d'aller toucher l'autre et les scientifiques appellent ça une fissure de timidité pas moi qui l'ai inventé c'est de la poésie les scientifiques sont des poètes mais c'est parce que c'est important pour moi de vous montrer ça simplement parce que c'est à partir des arbres tropicaux qu'ont été établis les meilleures manières de communiquer les plus fortes les plus visibles entre les arbres là il y a forcément une communication qui se passe peut-être par les racines mais sans doute aussi par les feuillages et là pour nous il y a maintenant une centaine d'arbres timides qui ont été répertoriés mais il y a certainement beaucoup plus de choses on est dans un niveau d'ignorance inouï aujourd'hui encore sur la question comportementale des végétaux partout dans le monde et des animaux avec aussi on est au début de la compréhension et de dire oui d'accord il faut qu'on aille essayer de comprendre comment ça marche donc voilà là j'arrête vous pouvez poser les questions que vous voulez il faut quelqu'un prenne le micro je veux bien je l'amène est-ce qu'il y a 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 des questions bonsoir j'aimerais savoir si vous aviez enfin quelle lecture ou ouvrage vous auriez à nous conseiller pour nous introduire au jardin et au paysage ouvrage spécialisé orienté sur quoi mais ce serait presque à quelqu'un d'autre que moi de répondre parce que oui c'est ça c'est compliqué là j'ai écrit des livres mais je n'ai pas toujours écrit des livres qui font un tour d'horizon sur la question du jardin et du paysage parce que là il y a des gens qui ont fait ça mais moi en tout cas pas Christophe peut-être tiens réponds à la question Christophe il n'a pas entendu la question mais je peux peut-être répondre te concernant alors une introduction Gilles Clément déjà il y a un certain nombre de textes qui sont présents sur ton site internet qui sont tout à fait accessibles il suffit d'aller sur gillesclément.com quelque chose comme ça donc vous avez un certain nombre de textes ceux relatifs au jardin en mouvement il me semble qu'il y a les loges de la friche il y a des choses sur le jardin planétaire oui mais là la question c'est comment on analyse le sujet le thème du jardin alors j'ai fait un livre qui s'appelle une brève histoire du jardin ça c'est un livre court et qui donne un point de vue sur justement l'évolution de la pensée à propos du jardin la force de certains symboles comment nous nous héritons des jardins de Perse en passant par le monde arabe l'Espagne et finalement l'Italie la renaissance etc il y a une évolution comme ça ça oui mais c'est le seul qui aborde ce sujet de cette façon là sur le paysage à mon avis il n'y a rien de véritablement faisant un tour d'horizon parce que le paysage c'est ce qui se trouve sous l'étendue du regard et pour ceux qui n'ont qui n'ont pas le sens de la vue sous l'étendue de tous les autres sens c'est un espace sensible on voit quelque chose quelque chose qui ici nous avons un paysage donc tout est paysage si on peut dire y compris en fermant les yeux quand on met une trentaine d'étudiants devant le même paysage alors un joli paysage tel qu'on a pu en voir sur les photos etc on leur dit vous nous l'expliquez vous nous montrez chacun de vous etc on a trente lectures différentes parce qu'on a aussi les sensibilités différentes donc faire chaque individu est différent faire un livre sur la question du paysage en imaginant qu'on aurait des clés comme ça des règles non ça je crois que ça n'existe pas s'il n'y a pas d'autres questions tout de suite moi j'en ai une concernant ce que tu appelles la préséance du vivant sur la forme tu nous as montré deux deux de tes jardins qui sont paradoxalement assez composés comment tu on connait en France des jardins qui sont plus en mouvement où les logiques ne sont pas les mêmes comment tu pourrais expliquer en tout cas nous parler de la relation que tu as toi en tant que créateur entre la forme et le vivant parce qu'on voit bien que ça on imagine que l'un parfois peut prendre le pas mais tu as quand même cette logique du vivant en tête en permanence oui alors la forme a beaucoup d'importance bien sûr mais il ne faudrait pas que sous le prétexte qu'elle joue un rôle fondamental dans la lecture de l'espace et sa lisibilité aussi qu'on oublie le vivant et quelquefois c'est ce qui se passe notamment dans un plan d'urbanisme où vous voyez une ville qui se développe pour aller d'un point A à un point B il n'y a pas de tableau ici enfin bon je ne vais pas faire je ne sais pas quelle heure il est alors je vais vous faire un cours 19h23 c'est raisonnable ça c'est comme vous voulez si on veut faire un dessin je ne sais pas si je peux parce qu'il n'y a peut-être pas de craie si il y a voilà vous avez donc le point ici et puis là et la ville s'étend elle est elle est comme ça elle va s'étend on fait le chemin là sauf que là il y a un bois ici il y a un étang là il y a un hameau on va détruire la diversité qui se situe dans le bois on va le détruire complètement d'ailleurs là évidemment c'est pareil et ainsi de suite mais si on faisait ça pour aller de là à là on a une autre forme qui est justifiée par le fait que l'on a on a mis le vivant en protection et on peut arriver à faire les deux ce qui est commode le cheminement alors il y a un peu moins rapide que la ligne droite mais ça c'est pas très important si on donne au vivant une préséance en disant c'est le vivant le plus important parce qu'on en dépend parce qu'il faut faire attention voilà donc toute l'architecture de l'espace peut être comme ça jugée autrement que par la simple forme vous voyez quand vous voulez faire un beau gazon et tout vous tondez tout il n'y a plus rien ça c'est le golf enfin c'est le machin si vous voulez laisser pousser c'est difficile à accepter parce qu'il y a une diversité qui n'est pas toujours lisible mais si vous faites un cadre que vous tondez là vous avez un tableau et tout le monde comprend que c'est voulu c'est pas un abandon et à ce moment là c'est accepter donc c'est là le jeu entre la forme et le vivant après j'ai dessiné effectivement des jardins quelques fois où la forme a beaucoup d'importance notamment dans un axe visuel préférentiel parce que ça fonctionne avec l'historique du lieu jardin de Valoir il y a une composition qui est en rapport avec le moment où Valoir qui était une abbaye cistercienne a été reconstruite avec un style classique et que ça aurait été incohérent d'avoir un jardin qui ne se compose pas avec cette façade par contre en sortant de l'axe là sur les côtés c'est pas du tout la même chose on peut combiner les deux d'autres questions bonjour moi j'ai une question je vais essayer de la poser si elle est trop compliquée je la changerai peut-être mais vu qu'on comprend en faisant est-ce que vous auriez des conseils pour des gens de notre âge donc imaginez que vous ayez dans la vingtaine aujourd'hui qui voudraient mettre les mains dans la terre pour essayer de comprendre comment fonctionne un paysage par le fer du coup est-ce que vous auriez des structures ou des enfin pas forcément je sais pas si c'est formel ou pas formel mais des endroits conseils où on pourrait aller faire ça même s'il y a plein plein d'endroits plein de formes différentes mais je vous demande par rapport à vous et à votre vision il y a de plus en plus effectivement d'ateliers qui se font comme ça de façon un peu libre il faudrait que vous contactiez quelqu'un comme Agnès Sorisseau qui travaille dans la boucle de Gonesse et qui est sur une structure avec une production agricole mais pas seulement ou Emmanuel Bouffet qui elle fait des ateliers à droite et à gauche avec une gestion écologique donc ça ça peut mais j'ai pas de parce qu'il n'y a pas il n'y a pas véritablement d'un point de vue pédagogique des mises en oeuvre comme celle-là arriver sur le terrain avec des étudiants aujourd'hui c'est pas évident du tout il y a eu il y en a eu un atelier il y a deux ans à l'école du paysage intéressant on m'a invité pour aller voir comment ça se passait dans une forêt au nord de Paris et comment les étudiants ont repris les espaces certains pour en faire comme des micro micro clairières comme ça avec une mise en scène très intéressante et aussi forcément un mode de gestion particulier à chaque fois donc ça c'est nouveau parce que ça se faisait pas il y a eu toute une période où on a absolument pas fait ça mais Christophe toi tu dois pouvoir dire qu'est-ce qu'il faudrait conseiller à des étudiants qui s'intéressent à les mettre les mains dans la terre il dit non on a même pas qui s'intéressent au niveau Oui, arpenter la ville, ses marges, peut-être aller rencontrer des gens, identifier où il y a des jardins, où il y a encore des jardins ouvriers et aller traîner par là-bas pour discuter avec ceux qui savent encore faire. Je crois que c'est ceux qui savent faire. Il y a un certain nombre de zones de jardins. Oui, c'est ça, aller de ses marges. Après, vous pouvez aller à la campagne. Vous avez peut-être l'opportunité d'aller effectivement ailleurs. Mais à proximité de la ville, il y a quand même tout un temps encore d'emprise de tenues, de jardins. Au nord de Saint-Denis, il y a cet espace qui est une ancienne ferme qui a été reprise avec une production vivrière. Mais il n'y a pas que ça, puisqu'il y a aussi l'apiculteur Olivier Darnay qui fait le miel béton. Vous connaissez ça ? Là, ils font travailler des gens. Il y a quand même des abeilles. Dans les villes, quelquefois, il y en a plus qu'en périphérie. Avec les techniques d'exploitation agricole, là, il y a beaucoup d'abeilles qui ont disparu. Et aller du côté d'Eustin aussi, planter la tente, en ce moment, c'est bienvenu. D'autres questions ? Oui, Christophe. Oui, je voulais revenir sur la préséance du vivant, parce que, puisqu'on est dans une école d'archi, il me paraît assez clair que la préséance du vivant concerne aussi l'architecture. Et qu'on l'entend assez facilement du côté du paysage, du jardin, on se dit tout ça est vivant, etc. Mais toute l'architecture, jusqu'au XVIIIe siècle, était absolument inscrite dans la question du vivant. Et elle la prenait en compte totalement. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, mais en tout cas, le boulot qu'on a à faire d'essayer de réinscrire l'architecture avec cette idée de la préséance du vivant, et pas simplement sur les matériaux, mais sur toutes les relations, c'est quand même un sujet, enfin, je veux dire, c'est pas réservé au jardin, quoi, à mes yeux. Et c'est une clé de lecture, je trouve, que tu proposes, Gilles, de cette préséance du vivant qui peut donner l'occasion de faire un certain nombre de choix décisifs, de manière assez simple, encore une fois, y compris en architecture et en urbanisme. Vous voyez l'histoire des parois verticales plantées. si elle est très artificielle, c'est coûteux et c'est complexe. Enfin bon, finalement, c'est pas forcément la solution. Mais si par hasard, on met des... Dans l'architecture, on construit le bâtiment avec un système en redant, comme ça, on aura forcément une végétation qui va se développer sans qu'on fasse quoi que ce soit. Il y a des espèces qui arrivent à pousser. Il faut prévoir que toute cette paroi, alors là, cette paroi de l'édifice soit conçue en un béton un peu maigre dans lequel l'eau puisse s'infiltrer. Ça veut pas dire qu'il va se détruire tout de suite, mais il faut faire en sorte que ça tienne quand même. Bon, on peut avoir un double paroi. Une qui est très solide, une qui l'est beaucoup moins, mais là, on fait rien. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit sans problème. Aujourd'hui, quand on a, admettons, quelque chose comme l'équivalent d'un toit qui vient un peu plus au-delà de l'aplomb ici, on aura ici un habitat pour des animaux, pour des oiseaux. Sous une gouttière même, quelquefois, il y a des habitats que l'on ne pense pas du tout, mais qui sont de plus en plus repérés justement dans les villes parce qu'il y a des animaux qui s'y réfugient. Parce que quelquefois, ils ont plus de mal à vivre à l'extérieur des villes que dans la ville. Surtout depuis qu'on a arrêté les pesticides, les herbicides. Et ça a l'air de rien, mais c'est important. C'est pas toujours très joli parce que les arbres avaient des grilles, c'était propre, impeccable et tout. Maintenant, il y a de l'herbe qui pousse, etc. Mais c'est pas dangereux. C'est même plutôt bien. Les animaux qui peuvent s'y installer. Déjà, merci beaucoup pour la conférence. Et oui, j'avais une question. En fait, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt quelques-uns de vos ouvrages, surtout le manifeste du tiers paysage. Et disons que la manière dont je l'ai perçue, c'était une proposition un petit peu nouvelle sur la manière de concevoir des jardins aussi qui pourraient s'adresser à des concepteurs ou à des gens qui auraient, disons, la responsabilité d'un moment faire un jardin. Enfin, c'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Et donc, c'est cette partie-là qui, moi, m'a intéressé en premier lieu. Et je me demandais, par rapport à cette nouvelle proposition théorique, quelle position vous, disons, la théorie du jardin planétaire, du tiers paysage, avez vis-à-vis des styles précédents, du pittoresque en particulier, ou bien du jardin classique, qui avaient tous une certaine idée de la nature, peut-être qui pouvait être ordonnée au service d'une rationalité ou de vue, chez le pittoresque, chacun avait un petit peu son jardin d'Éden défini. Et puis vous, vous dites, le but du jardin, c'est la nature même, si je comprends bien. Mais comment on se positionne, par exemple, par rapport à la question de la composition, à toutes les questions auxquelles, peut-être en archi ou en tant que paysagiste, on est plus formé ? C'est toujours la question du préséance et de la préséance du vivant par rapport au formel. Mais est-ce que le jardin planétaire, il rejette ça ? Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre ? Le jardin planétaire, c'est la planète considérée comme jardin. Pour trois raisons. La couverture anthropique, les hommes sont partout, comme le jardinier est partout dans son jardin. Même là où on ne met pas les pieds, on sait ce qui s'y passe, en gros. La deuxième raison, c'est le brassage planétaire. Le premier jardin qui est conçu, celui des pygmées, pas forcément, mais disons du premier, parce que ça c'est des premiers nomades qui se sédentarisent. Ils font une importation avant d'y ramasser là où ils passent. Après, ils finissent par les importer. Donc là, ça vient de pays de plus en plus loin. Les pommes de terre et les tomates, ça ne vient pas de chez nous. On mélange, on mélange. Et dans la nature, ça se passe aussi exactement comme ça, sauf que l'homme accélère ça. Mais les voyages se font. J'ai évoqué cette question tout à l'heure par les plantes et les animaux. Et la troisième raison, c'est la définition même du mot jardin qui veut dire un enclos. La totalité du vivant, elle est dans la biosphère. C'est une petite épaisseur comme ça, d'eau. Il y a de l'eau partout dans la biosphère, dans la terre, dans l'air. Il y a de l'eau, voilà, c'est de l'eau. Il n'y en a pas de vie ailleurs de ça. On est dans un enclos. Pour ces raisons-là, j'ai dit, on est dans un jardin. Mais ça, c'est une vision un peu en zoom arrière. Les questions que vous posez sur l'histoire et la transformation des jardins, est-ce qu'on peut dire que la renomentation, le pittoresque, le romantique, je ne sais pas, toutes sortes de moments comme ça, le classique, le renaissant et ainsi de suite, quelle est la valeur de ça ? Ça dépend de ce qu'on veut raconter. Mais on ne peut pas continuer, on ne peut pas avoir une vision fixiste définitivement en disant, voilà, le jardin a été conçu comme ça, à cette époque-là. Il faut le maintenir, le maintenir exactement comme il était avant. Ça, c'est une vision fixiste qui est malheureusement très, très généralisée, notamment les architectes des monuments historiques, excusez-moi, ce que j'ai bien faire avec eux, mais je m'entends, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Voilà, parce que à la Roche-Guillon, si la Roche-Foucault arrivait aujourd'hui, il ferait quelque chose qui correspond à la pensée d'aujourd'hui, aux recherches d'aujourd'hui. À l'époque, quand il a fait son jardin très intéressant, en agrandissant énormément son espace potagé qu'il mettait sous les fenêtres, c'est rare d'avoir ça dans un château. Eh bien, il parlait de la question du vivant, mais vivrier, avec un dessin très, très, très classique, à cette époque-là. Pourquoi pas ? Mais dire aujourd'hui, il changerait, forcément. Donc ça, c'est intéressant quand même d'avoir des traces d'une vision du passé. L'ornementation, les broderies, ça existe encore. C'est juste un peu bizarre, quoi. Ça avait une explication parce que ça venait donner une couleur et un peu d'étincelle comme ça à des choses extrêmement organisées formellement, très, très construites, le jardin classique. Mais aujourd'hui, on se dit, on demande s'il faudrait vraiment... Il y a des gens qui le font quand même, parce qu'ils ne peuvent pas se passer d'un petit pétunia. On l'a même mis à Ulaanbaatar. Ça m'a énervé. J'avais du mal. Mais ça, c'est autre chose. C'est un autre sujet. Mais bon, pour faire chic occidental et tout, il y avait une réunion entre des gens d'Est et d'Ouest à Ulaanbaatar, la fois où j'y suis allé, avec Olivier au moins. Il fallait faire propre. Donc, ils ont tué tous les chiens et ils ont mis des pétunias partout pour faire joli. Mais ils ont tous les chiens libres. Là, je ne l'ai pas dit. Je ne sais pas si ça continue. Bon, je dérivais, mais ça continue. Mais ça vient en réponse à cette espèce de modèle culturel du fleurissement. C'est puissant. Les pétunias, on les voit bien. Il n'y a pas de problème. Et voilà, on fait de la peinture. On n'est pas vraiment dans le vivant. Dans le tiers paysage, on a un espace de liberté où se développent toutes sortes d'espèces dont certaines, on ne les connaît pas, on ne les utilise pas forcément. Peu importe. C'est un territoire d'accueil. Il y a une diversité qui est chassée de partout ailleurs. Comme on sait qu'on a besoin de cette diversité pour survivre dans le temps, si on la massacre, on se massacre. Donc, il vaudrait mieux prévoir quelque chose qui soit à deux niveaux, la protection d'un futur et une gestion économique dans le présent. Parce que quand on a des surfaces d'accueil à cette diversité, on accueille aussi les auxiliaires du jardinier. C'est-à-dire toutes sortes d'espèces qui finissent par nous aider dans la gestion que l'on a là où on maîtrise les formes. On prétend les maîtriser. Merci. Je vais te remercier encore une fois. Et te souhaiter bonne continuation. Bonne prochaine conférence ou intervention qui doit être approximativement demain, peut-être. Non, ça va. Si, tu m'as dit ça tout à l'heure. Voilà. Merci à toutes et tous. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada